Salut tout le monde, c'est LosDiablo, et aujourd'hui je fais ma vidéo spéciale pour les 50 abonnés. Donc c'est allé très très vite, côté 50 abonnés, je pensais pas arriver si loin, du moins pas si rapidement. Donc je remercie beaucoup Glitchs, Hack et Fer, c'est en partie grâce à eux que j'ai eu tous ces abonnés. Donc je vous remercie vous aussi pour votre soutien, et pour vous remercier j'ai décidé de faire cette vidéo qui va vous montrer deux sorties de map. Donc la première c'est celle-ci, et sur Solitude, elle m'a été montrée par Monsieur Popochki. Donc c'est parti, on va tout de suite y aller. Donc une fois rentré dans Solitude, les portes sont là, vous allez aller à droite pour monter dans cette tour. Donc vous allez rentrer ici, et là il y a des escaliers. Donc on marche sur les escaliers, on va monter rapidement, on va pas non plus perdre notre temps à monter des marches. Et là, vous arrivez devant le petit créneau. Donc vous montez ici, puis vous montez sur ce grand créneau ici, pour regarder la maison qui est juste là-bas. Donc une fois, regardez-la bien, donc une fois, au moment où vous la regardez, vous allez sélectionner votre cri Impulsion. Et visez un tout petit peu plus haut, pour atterrir sur le petit endroit que je fixe pour le moment. Donc vous visez comme ceci, et vous lancez Impulsion. Non ! Ouais. Donc une fois ici, vous allez monter sur ce petit rebord. avancez un petit peu, pour arriver ici. Et une fois ici, vous tomberez en dessous de la map. Donc c'est un glitch sympa, donc je remercie M. Poposhki pour nous l'avoir fait découvrir. Donc on voit bien que c'est buggé. Donc lui, c'est parce que je lui ai menti, et je lui avais dit qu'il était invisible, donc du coup il se prend pour un fantôme. Enfin bref, donc voilà, on peut accéder à certains endroits normalement inaccessibles. Je ne sais pas si on peut prendre des coffres, mais bon, ça je vous laisserai découvrir, je ne vais pas non plus tout vous dire. Et on va tout de suite aller à Vendôme. Donc je le fais en vidéo cette fois, parce que voilà, je suis un rebelle. Et surtout parce que je vais beaucoup parler, donc en fin de vidéo, et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec tout le montage. Donc c'est parti, car sinon ce serait bien trop bon. Donc déclassement rapide vers Vendôme. On voit un super bouclier. Parer à l'aide d'un bouclier ou d'une arme permet de repousser une attaque et de déstabiliser l'assaillant. Donc oui, c'est un peu logique en même temps. Alors, on va y aller. C'est un glitch qui permet de sortir de fantômes, et c'est sûrement le plus simple de tous les glitchs de sortie de map. Vous allez voir pourquoi. Moi j'ai trouvé ce glitch enfantin. Ça s'appuie sur, comment dire, un bug, ou un oubli des développeurs plutôt. Puisque les développeurs ont tout simplement oublié un mur invisible à Vendôme. Donc une fois à Vendôme, vous arrivez normalement ici, donc là il y a les portes. Donc une fois à Vendôme, vous passez à gauche. Pour ensuite laisser passer une petite montée, et aller à droite. Donc on va rusher. Donc vous devrez arriver dans une petite place comme celle-ci, et avancer droit devant vous. Donc ils m'engueulent parce que je les ai poussés. Puis aller à droite. Donc il y a des aigles comme ceci. Allez à gauche. Et là il y a une petite rambarde. Donc voilà. Allez entre la rambarde et la maison. Et avancez vers la maison. Et voilà, vous êtes sortis de la map. Enfin pas tellement, parce qu'il y a des murs invisibles. Mais vous pourrez sortir très facilement ensuite. Regardez, hop là. Donc voilà, on va se balader un petit peu. Et je vais dire ce que j'avais à dire. Donc je remercie beaucoup tout le monde, tous ceux qui me soutiennent régulièrement. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne, tout simplement parce que je ne tourne pas avec le même ordi que l'ordi sur lequel je suis habituellement. Et donc il faut que je demande la permission pour l'utiliser. Parce qu'en fait, mon autre ordi est encore moins puissant que celui-ci. Et là, celui-ci ne l'est pas beaucoup. Et donc voilà. Il faut absolument que mes chers parents me laissent utiliser leurs ordinateurs pour jouer à Skyrim et tourner ces vidéos. Mais je pourrais faire quelques petits glitchs sur Minecraft. Parce que j'en ai un en préparation qui va sûrement paraître dans les jours qui suivent. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée à la tournée. Bye bye et à la prochaine !